A Lola, l'agente féminine est en première ligne pour la promotion d'une nouvelle constitution. Une volonté manifestée à travers le mouvement des femmes et jeunes de Lola pour la paix et le développement. Sans la paix, le pays ne peut pas se développer. Et pour que nos jeunes aient des emplois, il faut qu'il y ait la paix. Et c'est une nouvelle constitution dont nous voulons voter. Mais femmes, jeunes, adultes sont toujours oui pour cela. Parce que c'est dans ça que nous allons bien vivre. Cette initiative citoyenne cherche davantage à dominer le terrain. La démarche est bien accueillie par les autorités locales qui s'inscrivent dans la logique des femmes de Lola. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une prise de conscience des femmes et des jeunes de Lola. en faveur du progrès, en faveur du bon devenir de notre pays. Les instances sont précieuses pour dire que la constitution qui nous gouverne aujourd'hui, après examen de cette constitution, les jeunes et les femmes de Lola disent que cette constitution n'est pas bonne. Voilà pourquoi ils prennent position pour une nouvelle constitution. Une mobilisation est alors organisée aux allures de sensibilisation des populations. Les cadres ressortissants promettent d'introduire au plus haut niveau la position de Lola par rapport au projet de nouvelle constitution. C'est un devoir impérieux pour moi de transmettre ce message-là partout où je dois passer. Et le destinataire fidèle de ce message, c'est le chef de l'État. Je ferai en sorte que le message que j'ai perçu ici, que moi-même je l'intègre, ensuite que je le partage avec tous, en ayant la volonté de convaincre même les réticents, pour que tout le monde se donne la main. Et ce message-là ira jusqu'au gouvernement, ce message-là ira jusqu'au chef de l'État, ce message ira à toutes les couches de la nation. Parce que Lola ne vit pas en vase clos. Lola doit vivre en symbiose avec les autres préfectures du pays. En affirmant son adhésion au principe de nouvelle constitution, la préfecture de Lola aspire à une meilleure organisation de la vie démocratique dans le pays. Pour elle, la démarche permettra d'adapter nos textes de loi aux réalités actuelles.